salut tout le monde aujourd'hui nous allons travailler sur le texte qui commence à partir de hola monsieur le philosophe jusqu'à ce chien de tailleur là ce traître de tailleur le texte se trouve à l'acte numéro 2 scène 3 et 4 par cette activité nous allons chercher un objectif ou atteindre l'objectif ou deux objectifs le premier objectif c'est dresser le portrait moral d'un personnage le deuxième objectif repérer les défauts de la société alors pour mieux me comprendre essayer de lire deux fois le texte proposé passons maintenant à la situation du passage alors on peut comprendre que au moment où les maîtres de danse à musique et d'armes sont en train de se disputer en défendant chacun son métier le maître de philosophie entre en scène et intervient pour régler cette dispute avec raison cependant ce dernier élève la philosophie au dessus des autres métiers et les insultes gravement et il subit leur violence verbale et physique après cette discorde le maître de philosophie donne des cours d'orthographe à monsieur jourdain alors il s'agit d'un texte bien sûr de molière tiré toujours de bourgeois gentilhomme c'est une comédie ballet c'est un texte dramatique parlant de l'action on peut dire que le dramaturge montre l'hypocrisie sociale des maîtres en faisant l'éloge de leur métier et dresse le portrait moral de monsieur jourdain passons maintenant à travailler sur un acte 2 de lecture on peut travailler sur l'hypocrisie de la société française du 17e siècle pour comprendre cette hypocrisie on peut se poser la question comment le maître d'armes voici les autres sciences les autres métiers ils sont inutiles comment les maîtres de musique et à le maître à danser voilà par exemple la phrase qui le montre voilà un plaisant animal vous pouvez alors relever les menaces et les violences verbales dans les dernières répliques de maître d'armes relever les mots qui expriment la dégénérescence de l'attitude entre les personnages il s'agit ici de c'est un combat le combat pardon se dégénère entre les deux personnages ou les deux personnes il va s'aggraver les autres sciences sont inutiles voilà un plaisant animal vous avez des termes qui le montrent un pertinent grand cheval de carrosse je vous ferai danser comme il faut et vous mon petit musicien je vous ferai chanter de la belle manière alors toutes ces expressions et phrases se trouvent toujours dans le texte proposé ici monsieur jordain représente un personnage par lequel le dramaturge essaie de montrer l'hypocrisie de la société à à l'époque mais à travers bien sûr les son entourage à travers les autres les autres personnages comment est ce champ lexical la discussion entre les maîtres bien sûr il y a un champ lexical comme nous l'avons déjà vu le champ lexical qui travaille toujours l'hypocrisie sociale la discussion entre les maîtres commence par le non respect de la science de l'autre on se moque et on prend à la légère la science de l'autre puis on passe aux insultes qui animalise l'autre ensuite on fait des menaces et des violences verbales pour terroriser l'autre finalement on passe à la dispute et à la lutte c'est un conflit le dramaturge alors présente une gradation ascensionnelle une surenchère des réactions des maîtres du léger vers le grave du verbal vers le physique du rationnel vers l'animal on peut relever le champ lexical aussi de la grossièreté comme nous l'avons déjà dit alors le texte bien sûr plusieurs termes le montrent dans le texte j'ai fait des indices dans le texte que vous voyez sur l'écran quel est le rôle alors des maîtres c'est de faire apprendre et enseigner le bourgeois lui enseigner les bonnes manières et la galanterie ils font de l'éducation comment sont généralement les maîtres ou les formateurs ils sont éduqués, sages, civilisés pourquoi les maîtres se disputent s'ils réellement chacun veut gagner la confiance de M. Jourdain et pour en tirer profit mon aïe alors est-ce que vous croyez que les maîtres sont capables de faire apprendre à M. Jourdain les qualités des gentils hommes pourquoi ? parce qu'ils veulent éduquer alors qu'ils sont mal éduqués ce qui représente une hypocrisie sociale dans le deuxième axe le portrait moral de M. Jourdain nous allons voir quel est le but de M. Jourdain c'est de devenir un savant comment pourrait-il ou pourra-t-il pendant réaliser son but ? en faisant des cours de philosophie le philosophe parle à M. Jourdain en latin alors ce dernier lui réplique que ce latin-là a raison où se trouve le comique dont M. Jourdain croit que le latin est une personne quel est le degré d'apprentissage de M. Jourdain ? par exemple vous avez la phrase oh oui je sais lire et écrire que veut-il enseigner maître de philosophie à M. Jourdain ? c'est la logique, la morale, la physique que veut-il apprendre M. Jourdain ? il veut apprendre l'orthographe il y a une grande différence bien sûr au niveau des objectifs quel sentiment éprouve ou épreuve M. Jourdain en apprenant l'orthographe ? alors c'est l'admiration on peut relever les expressions qui le montrent cela est vrai, c'est la vérité oh, les belles choses, les belles choses il n'y a rien de plus véritable la belle chose que de savoir quelque chose cela est vrai, vive la science que cela est ébou dans les énoncés suivants M. Jourdain exprime là la beauté de la science qu'il apprend la science de l'orthographe et la représente comme la vérité tant méconnue pour lui si comme cela parvient à connaître l'existence de Dieu il s'exclame pourquoi n'a-t-il pas appris ce savoir depuis si longtemps ce qui explique l'utilisation des phrases exclamatives cela montre aussi que M. Jourdain dont les lumières sont petites est un ignorant des connaissances au troisième axe comment M. Jourdain veut grimper l'échelon social quel est son secret c'est la confidence que M. Jourdain révèle-t-il au maître de la philosophie quelle est cette cette confidence elle est amoureux d'une personne de grande qualité comment quand il lui est révélé son amour c'est en lui donnant un billet d'amour sur laquelle est écrite une phrase belle marquise pardon vos beaux yeux me font mourir d'amour comment avez-vous voyez-vous cette phrase c'est une phrase dont les mots et la structure est simple vis-à-vis la personne de qualité à laquelle est destinée alors quelle est la classe sociale de la femme aimée par M. Jourdain elle est une marquise alors on peut dire ici que M. Jourdain c'est quelqu'un qui veut grimper un échelon social il veut être quelqu'un qui n'est plus et qui va l'idée ce sont les maîtres qu'il va payer et que ces maîtres-ci c'est dernier il profite de la naïveté de M. Jourdain Synthétisons d'après l'étude comment voyez-vous le héros M. Jourdain et la société dans laquelle il fait partie alors il s'agit ici d'une hypocrisie sociale de la société française du XVIème siècle qui se voit dans la grossièreté l'attitude basse des maîtres qui font apprendre des principes de noblesse M. Jourdain est donc un personnage qui provoque le rire parce que ses connaissances ne vont pas avec la classe de noblesse à laquelle veut appartenir alors ce décage intellectuel dans le registre engendre le registre comique voilà c'est ce qu'on peut dire sur ce texte choisi merci pour votre écoute attentive et à la prochaine à la prochaine très bientôt la scène s'occupe le Governance s'occupe rire à la prochaine Sous-titrage ST' 501